Bonjour Youtube, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un brushing sur cheveux afro, crépus, frisé, bouclé, tout ce que vous voulez. Et je vais utiliser en fait un sèche-cheveux qui vient de chez Xcultr ou Xcultr si vous êtes anglophone. Et ce sèche-cheveux est parfait parce qu'il y a un embout brosse qui permet parfaitement de démêler et brocher les cheveux crépus et je le recommande vivement. Donc la marque m'a contacté pour que je teste ce produit là, j'ai accepté pour voir si ça allait fonctionner avec mes cheveux. Et honnêtement c'est le meilleur sèche-cheveux que j'ai utilisé pour sécher et pour bien sûr faire un brushing sur cheveux. C'est ultra rapide, mes cheveux sont bien brochés, en plus c'est un sèche-cheveux professionnel, donc il est de très bonne qualité et il n'abîme pas les cheveux. Le seul souci c'est que le peigne n'est peut-être pas assez... Les dents semblent un tout petit peu trop grandes, ce qui fait qu'au niveau des pointes, le résultat n'est pas très lisse, n'est pas très homogène. Mais je crois que ça c'est un défaut qu'on peut trouver sur tous les sèches-cheveux avec un embout peigne. Mais voilà, globalement je suis assez satisfaite. L'embout ne se barre pas, ce qui est très important parce que sur certains sèches-cheveux avec un embout peigne, l'embout part tout le temps. Celui-là il reste bien accroché, il est de très bonne qualité. Je l'ai fait tomber, il a tenu le coup, il n'y a pas une dent qui s'est cassée, donc je le recommande vraiment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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